Ça fait partie du jeu. C'est vrai que chuter comme ça, c'est Francis Magnanou qui a un speaker habitué à ces shows-là. C'est même le spécialiste, le grand spécialiste, c'est le meilleur en Europe pour vraiment animer ces shows-là. Il dit que c'est de sa faute. Non, ce n'est pas vraiment de sa faute, c'est aussi de la mienne parce que j'ai fait une erreur. Lui en a fait une, je pense. Moi, j'ai fait une erreur, c'est le fait que je fais une figure où je ne vois pas du tout où je vais. Donc je m'assure avant que la voix soit libre et après je fais cette figure. Donc la voix était libre. Malheureusement, lui ne m'a pas regardé et a été ramassé quelque chose sur la piste. Mais donc je l'ai légèrement percuté. Donc lui, apparemment, pas de gravité, rien. Bien sûr, ça a engendré une chute. Mais l'erreur, c'est que j'aurais dû attendre de passer le speaker par sécurité. J'étais persuadé qu'il m'avait vu. Il était sur le côté. Donc je me suis lancé. J'aurais dû passer le speaker, faire ma figure où je ne vois pas où je vais parce que là, j'étais sûr de percuter personne. Donc il y a une part de ma responsabilité. Bon, lui, j'étais dans une certaine position quand il a voulu traverser. En fait, j'ai changé de position entre-temps. Donc il y a eu une incompréhension. Ça arrive. J'ai dit, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du sport. La chute, bon voilà, tout se passe bien. Ça se finit bien. Il n'y a pas de blessure. Un petit peu de casse. Et puis voilà. C'est un peu comme ça.